Bonjour, je suis Jérôme Pronaud du comité régional olympique et sportif Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en charge du réseau lutte contre les violences dans le sport de BFC. Pour la plupart des experts, on sait qu'ils travaillent déjà habituellement avec les ligues, les comités et les clubs sur notre territoire, on cherchait de s'entourer de différentes compétences, aussi bien des compétences par rapport aux violences sexistes et sexuelles, d'autres aux discriminations, aux incivilités. Et le but, c'est d'avoir une équipe dynamique, connaissant à la fois leurs spécificités, mais aussi la partie sportive. Je m'appelle Marion Ménet. Givy Gouroux. Stéphane Cablet. Anne-Marie Rouchon. Je suis Sarah Gauthet. Jérôme Nucon. Je suis chargée de projet pour la fédération régionale des CIDFF. Je suis présidente de l'association Dire Encore. Je suis chargée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, au sein de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, pour le DOU. Retraité de jeunesse et sport. J'ai exercé pendant 28 ans la mission de conseiller technique régional de rugby à 13, à Marseille. Je fais partie d'une association qui s'appelle Sauf le respect que je vous dois. Je suis apprentie juriste au comité régional olympique et sportif au Bourgogne-Franche-Comté. Je suis inspecteur de la jeunesse et du sport au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de la DSDEN de Cote d'Or. Notre complémentarité. La composition à la fois diversifiée et de haut niveau de toutes les composantes. Travailler ensemble pour avoir une vision la plus précise possible. Une vision de plein de personnes différentes, avec des compétences différentes, avec des personnalités différentes. Sa richesse et sa diversité. Et puis il y a aussi un aspect intergénérationnel qui est très riche. C'est un regard croisé sur ces questions vers un même objectif. J'apporte une expertise et mes connaissances sur les questions de violence, de posture et d'éthique appliquées au milieu sportif. Disons l'expérience, comment j'ai consacré toute ma vie à cette chose-là. Protection. Notre rôle consiste notamment à évincer les personnes, éducateurs, dirigeants sportifs, qui posent problème dans leur domaine. Lors de toutes nos actions, nous devons nous assurer que le vote juridique est bien respecté et je suis là pour m'en assurer. Une compétence sportive, puisque je suis aussi cadre d'État à la Fédération française de sport pour tous. De ce fait, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème. J'ai une réelle expérience de terrain sur laquelle on peut s'appuyer. Ça me semble important parce que qui de mieux qu'une personne de terrain pour pouvoir parler, sensibiliser, former les personnes qui sont sur le terrain au quotidien ? Depuis la création du groupe de travail, on a pu mettre en place pas mal d'actions différentes. On a déjà, dans un premier temps, essayé de référencer l'ensemble des référents liés contre les violences par ligue et par comité. Ensuite, on a essayé de les monter en compétence en mettant en place deux sessions de formation, une sur Dijon et une sur Besançon. On a mis parallèlement des webinaires sur des thématiques spécifiques, comme la pédocriminalité par exemple. On a participé à des éducatons avec l'UFR Stab de Dijon et de Besançon, un sur les violences sexistes et sexuelles, l'autre contre le racisme. On a participé à un ciné-débat. On a mis en place un déjeuner des ligues également sur cette thématique. Et on travaille aujourd'hui sur la création d'une mallette d'affichage à destination des clubs, des comités et des ligues pour mettre en sécurité l'ensemble des personnes de notre environnement sportif. Ce kit d'affichage est une de nos grosses actions de la saison sportive, car on souhaite vraiment équiper l'ensemble des structures avec des affiches, des stickers, à la fois pour les mineurs et pour les majeurs. On va mettre toujours des webinaires en place pour continuer à monter en compétence et informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. Et également des temps en présentiel avec un événement plutôt sur des cas concrets, des problématiques qu'on peut rencontrer dans nos structures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !